Ici on va voir comment la graine attiteur se développe et comment ça contribue à ce que nos poiviers se portent mieux au jour le jour. Vous voyez malgré la taille non, on a taillé et on a fait la descente ici. Ça contribue favorablement à ce que les plantes ça agrape très bien. Ici on n'a pas fait la descente donc c'est à l'arrivée des pluies mais nous constatons que les poiviers fleurissent beaucoup plus sur la graine attiteur parce que regardez voir sur ce pied on était je pense à 120 fleurs mais quand je regarde encore aujourd'hui ça a doublé. Et je réalise que non seulement il y a la lumière qui entre normalement et il pleut ce qui est un avantage. On doit aussi apprécier la variété parce que si vous avez une variété comme celle-ci qui vous donne malgré son jeune âge ça produit même plus que les poiviers qui ont deux ans. Vous voyez c'est ça les plantes. Les plantes c'est pas chacun à sa manière de produire, à sa manière de croître, à sa manière de se comporter, on ne peut se masser. Mais ce qui est très important et ce qui est bien c'est toujours l'avantage de la variété parce que à chaque nouvelle feuille une fleur et s'il pleut il y a la fleur. Vous voyez comment la fleur s'est multiplié mes amis et ça continue toujours malgré le climat et le temps qu'il fait. Ça fait que ici vous avez les poivres de toute saison. Vous avez les poivres qui ont commencé à fleurir depuis au mois d'avril, vous les voyez là. Mais vous voyez, juin, juillet, août, c'est jusqu'à novembre. Et même jusqu'en externe ça va toujours continuer à fleurir. Donc c'est ça l'avantage d'abord avec les meilleures variétés. Et aussi la graine d'attiteur qui n'empêche pas la lumière de pénétrer sur les plantes et qui rafraîchit et qui donne aussi en fin de journée du reconfort aux plantes pour qu'elles puissent se porter mieux en forme. Et c'est ce que la plante, c'est ce qu'une plante a besoin les amis. Si elle a toutes ces caractéristiques-là, elle sera, ça va la booster et elle va croître. Et quand vous voyez aussi, vous voyez que tellement la plante évolue, on s'inquiète, on se demande comment est-ce que la graine d'attiteur va faire pour la supporter. Parce que c'est une graine d'attiteur qu'on a mis tard, tard dit vraiment. Parce que la plante, son tuteur conventionnel était mort et puis on a remplacé avec la graine d'attiteur. Mais on va essayer de le comprendre, de voir comment est-ce qu'ils vont se compléter. Si on voit qu'à un niveau, il n'y a pas de compatibilité, on va passer à l'action. On va passer à notre méthode pour permettre à ce que notre plante puisse trouver son climat normal. Je voulais juste vous montrer les fleurs, les amis. Si vous avez comme ça, un hectare. Vous voyez, c'est juste une petite estimation. Un hectare, vous avez seulement comme ça. En un an, parce que cette plante, c'est un an. On va vous demander comment, vous avez fait comment ? Bon, c'est aussi ça aussi. Qu'il faut travailler aussi sur ça, les amis. Travailler sur des valeurs qui nous permettent de fournir moins d'efforts, mais qui nous donnent des rentabilités. C'est vraiment excellent. Et c'est pourquoi nous, il y a Femme. Nous, il y a SIT. C'est un programme, si on développe ça vraiment normalement, les amis. Au quotidien, ça va vraiment nous aider. Nous d'abord, et ensuite à vous aussi. Bon, c'était juste pour vous montrer. Vous devez vous montrer l'avenir de notre ganaditeur. Mais vraiment, ça nous aide vraiment, les amis. Ça nous aide beaucoup aussi. On avait même pas fait, je voulais dire, on n'avait pas le choix. Avant de passer aux graines, on n'avait pas du choix, les amis. Parce que les tuteurs conventionnels meurent aussi. Ça meure subitement. C'est parce que l'étude est souvent sa décoration. Pourquoi nous sommes passés en graines ? Bon, en fait, comme d'habitude, ici, ça vous a plu. Vous laissez un pouce bleu, ça nous fait beaucoup plaisir. Et on vous dirait une autre vidéo. Une vue inspirante, pour vous permettre aussi de voir autrement, quand vous voulez investir. Et on vous annonce bientôt, on va prendre notre mini-vacances. Et c'est pourquoi on essaie de vous montrer un peu toute une série de vidéos, pour vous rafraîchir et vous montrer à quel niveau nous sommes. Parce que quand nous sommes en vacances, les amis, on va plus se voir. Et on va plus se voir.